Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Niara, j'ai 26 ans et je suis la fondatrice de l'Analie Disso. L'Analie Disso, c'est tout un concept. Tout d'abord, ça veut dire la maison des étoiles. Le projet a débuté par la création d'un blog. On a ensuite reconduit ça en créant un média. Notre objectif est de partir à la rencontre des talents de tout horizon et de les mettre en lumière à travers des interviews que je mène. Et à la suite de ça, on offre tout un suivi médiatique et on accompagne ces talents-là tout le long de leur aventure. Grâce à notre émission intitulée « Les infos d'Analie Disso », qu'on appelle aussi « Les infos de la semaine », chaque semaine, on retranscrit leurs actualités. On dispose aussi de diverses émissions dans le lifestyle et dans le divertissement, toujours dans le but de mettre en lumière des talents. Et enfin, on a une émission témoignage. C'est une émission pour laquelle on offre la parole à autrui afin de pouvoir échanger sur différents sujets comme l'excision, la dépigmentation, l'harcèlement sexuel. Et récemment, on a eu par exemple le cancer du sein. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, nous sommes la voix des petites étoiles émergentes de la société actuelle en termes d'entrepreneuriat et autres domaines d'activité. Et en fait, hormis notre émission hebdomadaire, donc « Les infos d'Analie Disso », chaque année, on fait un petit update avec les personnes que l'on a rencontrées. Donc, soit via un live sur Instagram ou soit une nouvelle interview. Et voilà, on leur demande un petit peu ce qui s'est passé durant cette année. Est-ce que l'année a été bonne ou mauvaise ? Enfin voilà, on prend en fait de leurs nouvelles. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est multifonction puisqu'on propose en fait d'accompagner les entrepreneurs et autres dans la création de contenus vidéo. Donc, ça peut être des vidéos de présentation d'entreprises, de produits ou autres. On couvre aussi des événements professionnels type masterclass, réunion d'information, etc. Et enfin, on a mis un tout nouveau système de communication, si je puis dire. C'est qu'en fait, on réalise des spots publicitaires. Et à la suite de ça, on les intègre en fait directement à chacune de nos interviews. Et tout ça, c'est vraiment pour aider du coup les « Naledi », donc les étoiles. Alors, on est présents sur Instagram, Facebook, Twitter et Snapchat. Mais un peu plus Instagram, on ne va pas se les nier. On a toutes nos vidéos sur notre chaîne YouTube. Et ces vidéos, vous pouvez aussi les retrouver sur notre site Internet. Et voilà, sur le site Internet aussi, vous pouvez retrouver des articles à la fois informatifs et divertissants. Nous, notre devise, c'est parce que vous mettre en lumière est notre priorité. Ce qui fait qu'on prend vraiment en compte les différents besoins de ces entrepreneurs-là et autres, pour en fait leur offrir une expérience média et aussi leur offrir la possibilité d'avoir une visibilité. On met aussi tout en œuvre, en fait, pour leur offrir une expérience vraiment unique et inoubliable. Puisque nous, notre but aussi, c'est que ces personnes se sentent comme à la maison. Donc la maison des étoiles se sentent comme à la maison. Et voilà, c'est en fait qu'ils se sentent comme à la maison. Parce que si je dois définir l'analyse du sous, c'est vraiment une maison d'échange, de partage, de découverte. Et tout en alliant en fait la solidarité et la fraternité. En me concernant, je dirais que, en fait, chaque matin, je me lève pour faire quelque chose qui me plaît. Voilà, hormis le fait d'avoir, enfin, gérer son temps, avoir cette liberté, être décisionnaire, etc. Je pense que le fait d'être passionné, c'est l'un des plus gros avantages. Parce que c'est gratifiant et ça permet, en fait, de pouvoir mener son projet à long terme. Donc, par exemple, moi, j'ai commencé à naller d'Issos. J'avais 22 ans, j'allais sur mes 23. Aujourd'hui, j'en ai 26. J'ai eu beaucoup de galères, voilà, que ce soit du côté financier ou même au niveau du matériel. Et pourtant, en fait, je suis tellement passionnée que malgré ça, en fait, j'ai toujours l'envie de continuer. Je suis toujours autant déterminée, motivée, etc. Déjà, l'entrepreneuriat, ce n'est pas fait pour tout le monde. Moi, vraiment, ça m'est tombée dessus par hasard. C'est vraiment, jamais de ma vie, je me traduis que je serais mon propre patron, etc. Même les parents ont du mal encore à l'accepter. Mais déjà, en fait, être entrepreneur, déjà, pour moi, c'est un challenge. Parce qu'on doit se faire confiance, on doit apprendre à se connaître, on doit avoir confiance en nous, on doit constamment être motivé, déterminé. Comme on est décisionnaire, si on n'a pas d'associés, en fait, on ne peut compter que sur nous. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre à se connaître, savoir nos limites, nos forces, nos faiblesses, nos motivations. Savoir aussi, pourquoi est-ce qu'on fait ce projet-là ? Est-ce que c'est simplement pour être vu ou c'est vraiment pour aider ou apporter de la valeur ajoutée ? Et en tant que femme, déjà, être entrepreneur, on travaille plus. En tant que femme, on doit travailler deux fois plus, puisque l'entrepreneuriat, on ne va pas se le nier, c'est un monde qui est encore un peu trop masculin. Et on doit, en fait, constamment prouver qu'on est crédible, qu'on a notre place ici et que nous aussi, on est capable de gérer un business, qu'on est capable de manager une équipe, qu'on est capable de prendre des décisions, etc. Alors, je dirais qu'il est important d'être le pilier de sa propre vie et d'arrêter, en fait, d'être le pilier de la vie des autres. Qu'il faut penser à soi, penser, en fait, il faut vraiment penser à nous-mêmes. D'abord, être bien avec nous-mêmes avant de penser à son bien, voilà, avant de penser au bien des autres. Parce qu'en fait, il faut s'aimer. Moi, je sais que, par exemple, si je dois parler un peu de mon expérience personnelle, j'étais une fille, je n'avais pas du tout confiance en moi. J'étais très introvertie, timide, voire insociable. Là, je suis sûre, tu me vois, tu me dis, ce n'est pas possible, et pourtant, c'est vraiment le cas. Et c'est parce qu'au fur et à mesure, j'ai appris à avoir confiance en moi, j'ai appris à savoir ce que j'aimais, ce que je n'aimais pas, etc. Et je dirais aussi qu'il faut vivre ses rêves et arrêter de regarder les autres, ce que les autres font. Arrêter aussi de s'attarder, en fait, sur... Comment je pourrais dire ça ? En fait, arrêter de... On nous critiquera toujours, ça, c'est sûr et certain, on nous critiquera toujours. Mais il faut sélectionner, on va dire, les bonnes personnes, les bonnes critiques et avancer avec. Voilà, c'est ce que je dirais.